Générique Bonsoir, bienvenue à vous. C'est une édition spéciale ce soir suite à l'intervention du président de la République. Un moment inédit dans l'histoire politique. Le président sortant ne sera pas candidat. C'est la première fois dans l'histoire de la Vème République depuis 1958 que le président en exercice renonce à se présenter à sa propre succession en termes d'un seul mandat. Les cartes sont bien évidemment totalement rebattues. C'est un paysage politique bouleversé. Alors ce soir, en compagnie de nombreux invités, nous allons analyser les ressorts d'une telle décision et puis évidemment ses conséquences à gauche bien sûr et au-delà. Nous évoquerons aussi le bilan qui a été dressé par François Hollande. Qu'en est-il réellement ? Mais avant tout cela, on écoute l'annonce de non-candidature du président de la République tout à l'heure. Je ne suis animé que par l'intérêt supérieur du pays. Le pays, depuis plus de 4 ans et demi, je l'ai servi avec sincérité, avec honnêteté. L'expérience m'a apporté l'humilité qui est indispensable à l'action publique. Et face aux épreuves, j'ai pu avoir une capacité inépuisable de résistance devant l'adversité. Mais le pouvoir, l'exercice du pouvoir, les lieux du pouvoir et les rites du pouvoir ne m'ont jamais fait perdre ma lucidité, ni sur moi-même ni sur la situation, car je dois agir. Et aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Et voici notre premier plateau ce soir. Je vous présente nos invités. Bruno Roger Petit, bonsoir. Bonsoir. Éditeur Alice, journaliste à Challenge. Frédéric Dhabi, bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFOP. François d'Orcival, bonsoir. Bonsoir Sonia. Éditeur Alice à Valeurs Actuelles. Et Charles Consigny, bonsoir. Bonsoir. Journaliste et écrivain. Alors, messieurs, cette déclaration est un moment qui va marquer l'histoire politique. C'est une première sous la Ve République, avant d'analyser ses ressorts, ses conséquences. Restons sur ce moment inédit. D'abord, Bruno Roger Petit, sur la forme. Cette déclaration, c'est une sortie par le haut, entend-on aujourd'hui, notamment au sein de la gauche, empreinte de dignité. Il est vrai qu'on salue souvent le discours des sortants. Quand vous avez tout perdu, y compris la capacité de vous présenter à l'élection présidentielle, la dernière chose qui vous reste, c'est de montrer que vous conservez le sens de l'État. Et le souci d'une certaine forme de cohésion nationale, en n'ajoutant pas au spectacle auquel on assistait depuis quelques jours, de nouvelles scènes qui, de toute façon, n'auraient pas changé grand-chose à l'issue finale. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, on y reviendra sûrement, mais en toute logique, que la conclusion qu'il a tirée de la situation était de toute façon inévitable. Nous allons voir comment il a tiré cette conclusion. On va dérouler vraiment le scénario. Mais on peut dire, François d'Orsival, que c'est la fin de la longue tradition du président candidat désormais ? Ah, c'est sûr que c'est la fin de cette tradition. Mais il y a beaucoup de fins cette année. Et en tout cas, l'une de ces fins, c'est que les Français ne voulaient pas revoir de duel Hollande-Sarkozy. Il n'aura pas lieu. Mais d'autres candidats de 2012 pourraient être les suivants sur la liste. Et en tout cas, si l'on avait présenté ce scénario de la renonciation, de renoncement de François Hollande, que vous aurait-on dit il y a quelques jours ? On vous aurait dit, mais ça n'est pas possible, tout simplement parce que ce serait une humiliation pour lui. Or, il renonce. Et ce soir, quelle est la réaction ? C'est de dire, mais c'est une décision qui s'imposait, c'est une décision digne, respectable, etc. C'est-à-dire que l'on voit bien que la décision de renoncer est en train de faire repartir Hollande dans l'opinion. Et son image va changer instantanément maintenant qu'il n'est plus là. Vous n'avez pas encore réalisé ces sondages, Frédéric Dhabi, mais il peut y avoir cette sorte de déclic, ce basculement finalement de regard sur l'homme, le président, qu'on va voir différemment. On parlera du bilan. Oui, l'avenir le dira, ça reste malgré tout un véritable coup de tonnerre. La candidature de François Hollande, vous avez raison de le dire, s'inscrivait dans la logique de la Vème République. On a retrouvé des lettres de Georges Pompidou de 1973, se sachant malade, déclarant « je ne serai pas candidat pour la présidentielle de 1976 », sauf si François Mitterrand, il devait dire Mitterrand, je pense, est en situation de gagner. Et les Français eux-mêmes avaient intériorisé cette situation. Une enquête IFOP JDD d'il y a quelques semaines, 15% des Français souhaitent, 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 souhaitent que François Hollande soit candidat à sa réélection. 15%, cela veut dire minoritaire partout et surtout à gauche. Même Français interrogés, et pensez-vous qu'il sera candidat ? Quid du pronostic ? 75% des Français anticipaient une candidature de François Hollande. C'est dans les gènes, si je puis dire, de la Vème République. Il y a eu le bilan, mais il y a surtout eu la fracture avec son camp. C'est là la grande différence entre un Nicolas Sarkozy impopulaire au possible, mais qui avait en novembre 2011, dans le baromètre IFOP fiducial pour match, 80% de soutien des sympathisants UMP. François Hollande, avec la déchéance, avec surtout la loi travail qui a été un peu le dernier clou sur le cercueil, a été minoritaire, même chez les sympathisants socialistes, même chez ses électeurs du 22 avril 2012. Il faut dire que de manière générale, Jean-Daniel Lévy, en quelques semaines, c'est vraiment la sortie pour tous les sortants, tous ceux qui ont marqué notre vie, la vie politique française depuis des années, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Hollande. C'est un véritable bouleversement et une nouvelle offre politique est offerte aux Français. Alors, il y a des sortants volontaires et il y a des sortants involontaires. Il y en a qui ont tout fait pour rester et qui se sont confrontés à la difficulté ou à la dure loi du scrutin. On peut penser à Cécile Duflo au sein de son camp politique, on peut penser à Nicolas Sarkozy dans son camp politique. À chaque fois, on peut d'ailleurs le rappeler, sorti dès le premier tour. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre n'ont été finalistes. Et là, François Hollande qui, sur la base d'un certain nombre d'éléments, des enquêtes d'opinion certainement, mais également en fait, on voyait bien que le parti socialiste était plus complètement derrière lui. Tout ceci étant lié effectivement à ce qu'a indiqué tout à fait Frédéric précédemment, mais également à la sortie du livre qui a été le point complémentaire, qui n'a pas forcément eu un impact direct sur les Français, sur les sympathisations de gauche ou sur ses électeurs, mais où on a bien vu, de la part de ses soutiens, de la part de ce que l'on a appelé la partie intermédiaire du parti socialiste, une difficulté à pouvoir se prononcer en faveur de François Hollande. Et avec la primaire qui se profilait, une interrogation, comment faire pour même faire campagne dans le cadre de cette primaire, sachant que le parti socialiste n'était plus complètement comme un seul homme derrière le président de la République. Alors on va poursuivre ce tour de table et puis après approfondir et dérouler le fil des scénarios. Charles Consigny, ce soir, avant d'évoquer les ambitions des uns et des autres et tout ce qui va se passer dans ce paysage politique, si on pense d'abord à l'intérêt général, à la France, comment notre pays peut être regardé ? Ça peut être aussi, pas une incongruité, mais une spécificité française aujourd'hui d'un président qui aurait pu se représenter, qui ne le fait pas. C'est une nouvelle offre politique, c'est un signe aussi de vitalité démocratique. Oui, je pense que c'est une décision qui honore beaucoup François Hollande et qui est une décision moderne, qui est une décision quand même d'un dirigeant qui a beaucoup de défauts, mais qui a intégré le fait que maintenant, compte tenu des règles institutionnelles, du fait qu'il n'y a plus le septennat, que le président est soumis au même régime que les députés, que donc potentiellement, en fait, il est sorti à l'issue de son mandat comme les députés, il n'a plus l'Assemblée pour faire un fusible. Compte tenu aussi du fait que le président et le Premier ministre, en fait, font à peu près la même chose maintenant, n'ont plus des rôles aussi différents qu'auparavant, ce qui pose la question du maintien d'ailleurs des deux postes. Est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer le Premier ministre ? On ne va pas tout changer en même temps ? Ce que je veux dire, c'est que ça montre, voilà, pour moi, j'interprète ça comme une forme de modernité dans la manière de faire de la politique. C'est une modernité qui a beaucoup joué de tour à Hollande, quand il a trop ouvert son bureau aux journalistes, quand il s'est montré parfois trop transparent, quand il a répondu à Léonarda, ce genre de choses. Et c'est aussi quand même, voilà, là, tout à son honneur, alors qu'il avait une petite ouverture avec François Fillon, candidat de la droite, dépeint comme celui qui allait supprimer tout le modèle social français que Hollande prétend défendre, sauver, avoir maintenu, etc. Il avait cette petite ouverture, le fameux trou de souris dont il parlait depuis des mois, et malgré ça, il se retire. Moi, je salue cette décision. Alors, on va expliquer les ressorts de cette décision, mais d'abord, on va écouter ce qu'a dit le président de la République, et bien sûr, ce qui va se passer après, l'éventuel rassemblement des socialistes, n'est pas encore acquis. On l'écoute. Loin de là. Comme socialiste, parce que c'est l'engagement de toute ma vie, je ne peux accepter, je ne peux me résoudre même à la dispersion de la gauche, à son éclatement, parce qu'elle priverait de tout espoir de l'emporter face au conservatisme, et pire encore, face à l'extrémisme. – Alors, il ne peut se résoudre à la dispersion de la gauche. Bruno Roger Petit, racontez-nous ce qui a pu, ou ce qui s'est passé, plutôt, ces derniers jours. Il y a plusieurs scénarios évoqués. Est-ce que c'est une décision mûrement réfléchie, depuis déjà un certain temps ? Ou alors, est-ce que c'est une décision motivée, contrainte, notamment par les dégâts du livre « Un président ne devrait pas dire ça » et accélérée par les coups de boutoir d'Emmanuel Valls, dont on sait qu'il allait vraiment présenter sa démission ? – Il y a de ça, mais en fait, si on regarde l'enchaînement des faits, tout ce que vous avez dit est juste. Mais si on se met dans une projection sur un temps un peu plus long, c'est-à-dire sur l'année qui vient de s'écouler, c'est tout ce qui s'est joué autour de la primaire qui a achevé François Hollande. Parce qu'en fait, ça se joue en trois temps. Le premier temps, vous avez janvier 2015, la tribune dans Libération, d'un certain nombre d'intellectuels, Thomas Piketty en tête, disant qu'il faut faire une primaire de toutes les gauches. Et déjà derrière ça, il y a l'idée que François Hollande n'est plus de chez nous, n'est plus légitime et qu'il faut organiser quelque chose pour s'en débarrasser. Alors à l'époque, quand Badélis, mandaté par Hollande, s'arrange avec Mélenchon objectivement pour planter l'affaire en disant « Mélenchon ne vient pas, on ne peut pas la faire, cette primaire », et on pense que c'est enterré. Puis on arrive en juin, les Européennes, le corps électoral disponible des socialistes qui se rétractent. La possibilité au premier tour de la présidentielle d'un certain nombre de candidatures qui sont aujourd'hui historiques, comme Duflo et quelques autres. Et Hollande se dit « mais si on continue comme ça, je ne serai pas au second tour ». Donc il faut attirer à la primaire que finalement j'accepte et Montebourg, et Duflo, et l'effrondeur, et Filoche, de telle façon que je la gagne facilement, parce que je suis encore légitime à ce moment-là dans mon camp, en tout cas chez les socialistes et la gauche du gouvernement, et comme ça derrière, ils sont obligés de me soutenir à la présidentielle et je n'ai plus que Mélenchon. Deuxième temps. Et puis vous avez le troisième temps qui s'est ouvert avec les coups de boutoir de Manuel Valls, Montebourg qui est déchaîné, qui appelle déjà les électeurs de droite à venir voter pour lui contre Hollande. Et à ce moment-là, il y a la perception par Hollande que 1, la défaite est possible, voire probable à la primaire, et que 2, en janvier, il va être obligé, lui, président sortant, de se présenter à la télévision dans les quatre débats que veulent organiser les socialistes, parce que c'est ça aussi qui était en négociation avec les télévisions, et avec Ben Amias, François de Rugy, un jeune socialiste inconnu qui a réussi à avoir les parrainages, Marine-Noël Lindemann, qui vont tous le canarder. Et ça, ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible, parce que quand bien même il serait sorti vainqueur de cette affaire, donc vous avez eu la séquence, il ne faut pas que le président aille à la primaire, qui a été tenté d'organiser en catastrophe, ça n'a pas pris, et donc la conclusion, c'est quand il n'y a plus de plan, on arrête. Il faut ne pas oublier le déjeuner de lundi avec le Premier ministre. Le Premier ministre, nous sommes lundi. Dimanche, l'interview au journal du dimanche, dans lequel il dit, si il n'y allait pas, moi je suis prêt à prendre mes responsabilités. Le lundi matin, l'information centrale politique, c'est démission probable du Premier ministre cet après-midi. Il déjeune à l'Elysée. Et à la sortie de son déjeuner à l'Elysée, il n'y a plus de crise de régime, plus de crise institutionnelle, le Premier ministre ne part pas, on annule tout à Matignon, au contraire, tout le monde est tout sourire. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'au cours de ce déjeuner, François Hollande a indiqué ce qu'était la décision qu'il avait en tête à Manuel Valls, en lui intimant naturellement la consigne du secret absolu. On va continuer à en parler. Nous sommes en ligne et en direct avec Bruno Rotaillot, le président du groupe Les Républicains au Sénat, très proche de François Fillon. Bonsoir Bruno Rotaillot. Ce soir, la droite salue un exercice de lucidité de la part de François Hollande. Et maintenant et après, c'est un paysage politique qui est totalement bouleversé, auquel vous allez devoir vous adapter également. Non, 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 je ne le crois pas du tout. C'est inédit qu'un président de la République entre dans l'histoire, si j'ose dire, en sortant par la petite porte. C'est surtout le signe, au-delà de la lucidité de l'homme, que je voudrais saluer quand même, mais c'est d'abord le signe que la France va mal. Croyez-vous un seul instant que si la France allait bien, que François Hollande, président de la République, ait pris cette décision ? Non, il aurait tenté d'être candidat. En réalité, c'est une mauvaise nouvelle, évidemment, aussi, parce qu'elle signale que la France va bien mal au niveau du chômage et d'une crise, qui est une crise en même temps politique. Il est normal, nous sommes en pleine campagne présidentielle. Est-ce que vous reconnaissez néanmoins, parce qu'évidemment, cette décision, Bruno Retailleau, elle est regardée, elle va être analysée aussi dans le monde entier, avec beaucoup d'éditoriaux, dès ce soir, un petit peu partout. Est-ce que vous reconnaissez qu'elle peut être empreinte de dignité, voire même, comme on l'a dit sur ce plateau, de modernité ? C'est la fin de la longue tradition du président candidat, et en cela, c'est peut-être une bonne nouvelle pour notre démocratie. Non, franchement, ceux qui vont inventer ce genre d'argument, il ne trompe personne. Franchement, franchement. Quand un président réussit, il se représente, il est candidat. Et qu'est-ce qui est moderne dans l'échec ? Qu'est-ce qui est moderne dans un désaveu ? Franchement. Monsieur Retailleau, vous auriez dit la même chose. Alors, c'est Charles Consigny, journaliste, qui vous pose une question. Vous seriez pareillement scandalisé si Hollande avait été candidat. Vous auriez dit, la droite aurait dit comment, il est candidat comme hostile, avec le bilan qu'il a ? Quoi qu'il eût fait ? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Simplement, c'est un constat. C'est un constat d'échec. Voilà, une sorte de dépôt de bilan. Il a eu cette phrase, je porte un bilan, j'en assume toute la responsabilité. Dans cette phrase, tout est dit. Voilà. Et quand il dit que le fromage, ça va mieux, je voudrais simplement redire qu'en 2012, la France était au 14e rang des pays européens. aujourd'hui, elle est au 22e rang. Voilà, c'est l'échec. Quand il dit, j'ai préservé la dette, voilà, la dette, elle a augmenté. Vous le savez, elle tutoie désormais le seuil fatidique des 100%. Voilà pour ce bilan. Bruno Retailleau, et pour la suite, j'imagine que vous allez vous réunir. J'imagine qu'il sera aussi question, nous ne sommes pas encore là ce soir, mais des autres candidats. Est-ce que vous allez quand même devoir adapter toute une stratégie, tout un logiciel qui était malgré tout tourné vers François-Land ? Est-ce que vous ne perdez pas ce soir votre meilleur ennemi ? Non, pas du tout. D'abord, la gauche est tout aussi fragmentée, éclatée. Emmanuel Macron, M. Mélenchon vont partir sans passer par la case primaire. Dans la case primaire, il va y avoir sans doute M. Delvaz, M. Montebourg, etc. Donc cette gauche, elle sera toujours autant éclatée, mais surtout, la gauche socialiste de gouvernement portera évidemment la responsabilité de l'échec. Merci en tous les cas pour votre réaction ce soir, Bruno Retailleau. Frédéric Dhabi, vous entendez ce que dit Bruno Retailleau ? Il dit que ce retrait, évidemment, ne va pas changer, selon lui, l'état de dispersion de cette gauche éparpillée façon peu. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ce retrait... Il a tout à fait raison. C'est vrai que la décision historique, surprenante, on pourra la qualifier de manière... de tous les mots possibles pendant les prochains jours voire les prochaines semaines, ne change rien à la situation de la gauche. Sans les deux candidats d'extrême-gauche probables, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou, il y a aujourd'hui le vainqueur de la primaire et quatre autres candidats, cinq candidats pour la gauche. Et c'est l'histoire du quinquennat, l'histoire électorale du quinquennat. C'est une dispersion systématique de la gauche, quelle que soit l'élection. C'est par exemple pas un binôme de gauche uni aux élections départementales. Et le résultat a été 521 avril, en mars 2015. C'est une gauche désunie aux élections régionales dans toutes les régions. Maintenant, c'est avec la donne change. Il y a quand même 5 régions. Oui, alors, j'allais le dire, j'allais le dire, fin 2015, on oublie que François Hollande avait plutôt bien géré le dernier rendez-vous électoral du quinquennat, même si la disparition de la gauche dans deux bastions, dans Pascal et Picardie et PACA, avait quand même beaucoup grisé, si je puis dire, ce bilan qui était finalement pas si mauvais que cela. Maintenant, c'est vrai que Manuel Valls va être sans doute candidat à la primaire. Il va devoir articuler défense du bilan, situation de retrait, de va-et-vient par rapport à ce bilan et puis ça sera pour la quatrième fois un Premier ministre candidat. Ça n'avait pas réussi à beaucoup de ses prédécesseurs. Une question d'un point de vue institutionnel, Manuel Valls, rien ne l'empêche d'être candidat et Premier ministre. Jacques Chirac était en 88, elle a été en 95 et j'ose pas en 2002. C'est possible. Il peut l'annoncer, faire une annonce de candidature assez rapidement. Jean-Daniel Lévy. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme d'inversion. On dit souvent que le Premier ministre est le fusible du Président de la République. Là, il apparaît que le Président de la République apparaît comme étant le fusible du Premier ministre. C'est-à-dire que même dans la manière dont il s'exonère d'absolument aucune responsabilité, il a toujours été en première ligne et notamment sur un de ses premiers engagements, c'est-à-dire l'inversion de la courbe du chômage, qui est quand même un terme un peu technique mais en tout cas qui objectivement, enfin en tout cas si on prend les choses froidement, semble avoir réussi sur la dernière période mais qui n'est pas crédité aujourd'hui il dit j'assume tout et j'assume même la déchéance de la nationalité avec le seul regret qui peut être exprimé. En faisant ça quand même, il y a une forme de figure expiatoire qui est en train de se mettre en œuvre et qui lui permet peut-être ou en tout cas qui permet à Manuel Valls de s'exonérer un tout petit peu du bilan de la gauche lui-même étant arrivé en 2014 et donc n'ayant pas eu l'ensemble de l'histoire politique à pouvoir en parler et pouvant dire peut-être qu'il y a des orientations qui ne me correspondaient pas entièrement et d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est que le jugement à l'égard de Manuel Valls aujourd'hui ne se repose que très peu sur la politique en matière d'emploi et en matière d'inégalité sociale et que ceci a plutôt porté ou plutôt été porté au discrédit de François Hollande et non pas au discrédit ça c'est très intéressant oui allez-y François d'Orsiva deux choses je crois qu'il faut insister sur un point qui a été un point de rupture qui a été dit tout à l'heure sur ce plateau par nos amis c'est l'affaire du livre car le livre révèle au mois d'octobre que le François Hollande qui s'exprime en privé est le contraire de celui qui s'exprime en public et ça ça désorganise complètement la famille de gauche aujourd'hui grâce à quoi Manuel Valls a fini par obtenir la renonciation de François Hollande mais Manuel Valls qui prétend pouvoir rassembler la gauche est celui qui dans une interview au Nouvel Observateur a bien dit que ces deux gauches étaient irréconciliables comment fait-on ensuite pour réconcilier l'irréconciliable ? peut-être que vous avez une idée vous allez nous le dire tout de suite Bruno Roger Petit mais on va écouter de nouveau François Hollande mais justement qui appelle à un sursaut collectif parce qu'il sait bien que ce renoncement ne va pas par un coup de baguette magique rassembler la gauche on l'écoute je le fais en prenant toute ma responsabilité mais aussi en en appelant à un sursaut collectif et qui engage tous les progressistes qui doivent s'unir dans ces circonstances parce que ce qui est en cause ce n'est pas une personne c'est l'avenir du pays je ne veux pas que la France soit exposée à des aventures qui seraient coûteuses et même dangereuses pour son unité pour sa cohésion pour ses équilibres sociaux voilà et cette décision intervient le jour de l'ouverture de la primaire de la gauche et avant le lancement c'est samedi à la village je crois Bruno-Roger-Petit de la campagne tous les éditoriaux soulignent là demain cette sage décision ce sage aveu d'échec est-ce que vous partagez ce constat ? oui mais ce que je trouve intéressant aussi c'est que quand même François Hollande il a envoyé quelques flèches et puis il a fait un petit clin d'oeil dans sa déclaration et ça va peut-être nous permettre de nous éclairer sur les mouvements qui pourraient s'opérer dans la campagne qui vient à l'intérieur de l'électorat de la gauche socialiste de progrès modéré bon première chose ce qu'il reconnaît comme étant une erreur un échec une faute c'est la déchéance de nationalité la déchéance de nationalité c'est Manuel Valls qui lui n'a jamais reconnu que c'était un échec une faute jamais il l'a toujours assumé il continue de l'assumer donc il y a un premier message qui est envoyé vous avez un deuxième message qui est envoyé sur il faut refuser le protectionnisme et le repli ça, ça vise Arnaud Montebourg clairement donc vous avez déjà deux socialistes qui vont être candidats à la primaire les deux favoris d'une certaine façon qui sont qui prennent un coup ensuite l'appel au rassemblement il parle en tant comme de gauche il le dit il parle en tant que socialiste ça se termine par le rassemblement des progressistes quel est celui qui vise à rassembler les progressistes aujourd'hui qui emploie le mot qui l'a mis au coeur de sa démarche en marche c'est Emmanuel Macron donc vous voyez vous avez deux flèches et un petit clin d'oeil mais qu'est-ce que attendez ça et moi je peux vous dire une chose François Hollande non non mais je vais vous dire François Hollande ça fait des mois qu'il fait le compte très précis de tous ceux qui l'ont mené là où il est aujourd'hui c'est-à-dire avant même d'être candidat il savait pourquoi il avait des problèmes les frondeurs les écologistes Martine Aubry Manuel Valls un certain nombre de gens qui l'ont tous empêché dans la continuité et ça commence même dans les semaines qui suivent sa désignation à la primaire quand Martine Aubry passe un accord insensé avec les écologistes qui ont plombé aussi dans leur façon Cécile Duflo et quelques autres le quinquennat donc tout cela il a une dent contre eux une dent contre eux et souvenez-vous que aussi une des grandes informations du Davé Lhomme c'est qu'il dit lui-même que le parti socialiste tel qu'il est aujourd'hui il faut en finir il faut en finir donc j'attends de voir parce que moi je pense qu'il ne restera pas inerte c'est pas le genre de la maison dans les 5 ou 6 mois qui viennent j'attends de voir les prochains signaux qu'il enverra au fur et à mesure des moments où il s'exprimer l'un des points dont vous venez de parler Bruno Roger Petit c'est cette flèche décochée à Arnaud Montebourg donc c'était sur quel point précisément le protectionnisme et avec nous et en ligne Aurélie Filippetti députée socialiste de Moselle bonsoir bonsoir première question peut-être générale juste avant vous nous étions en direct et en ligne avec Bruno Retailleau qui a vu une décision d'échec je vous ai entendu tout à l'heure utiliser le même mot Aurélie Filippetti c'est assez frappant que sur ce point là vous rejoignez quelqu'un de l'opposition ce soir ça signe un échec ce soir ? non moi j'ai d'abord dit que c'était une décision courageuse et responsable responsable parce que les conditions pour qu'il y ait une confiance dans la candidature de François Hollande de la part du peuple de gauche n'étaient pas n'étaient plus rassemblées malheureusement et depuis un certain temps donc ça signe si ça signe un échec c'est celui d'une ligne politique qui n'était pas celle sur laquelle il avait été élu en 2012 c'était une ligne beaucoup plus sociale libérale que celle qui avait fait son succès dans la campagne présidentielle donc c'est ça moi je ne rejoins pas du tout les commentaires ou commentateurs de la droite je veux simplement rappeler à ces gens de droite qui aujourd'hui font des commentaires là-dessus que Nicolas Sarkozy a été éliminé en 2012 au terme d'un seul mandat donc ils n'ont pas de leçon à nous donner sur l'échec d'un premier mandat après cette décision ce soir dans quel état selon vous est la gauche si vous deviez la décrire utiliser un mot pour la caractériser elle est à reconstruire et justement c'est l'objectif des primaires il y aura des primaires de gauche les 22 et 29 janvier et donc l'objectif c'est que nous puissions reconstruire un projet pour arriver en ordre de marche lors de la présidentielle d'avril-mai et c'est tout à fait possible c'est même indispensable moi vous savez je ne crois pas que la gauche soit morte dans ce pays bien au contraire je crois qu'elle est extrêmement présente et que les gens en ont plus besoin que jamais on a les primaires et ces primaires ça sera justement le moyen d'éviter l'élimination de la gauche à l'élection présidentielle une dernière question selon vous peut-être depuis tout à l'heure sur ce plateau avec des éditorialistes et journalistes nous analysons aussi les ressorts d'une telle décision qu'est-ce qui a pu pousser un président c'est quand même une première dans notre 5ème république à ne pas se présenter quel a été l'un des peut-être points les plus importants qui l'a poussé François Hollande selon vous qui avait participé à son gouvernement écoutez je pense qu'il a reconnu une erreur majeure qui était celle de la déchéance de nationalité qui a beaucoup divisé et fracturé la gauche et le pays je crois que c'est finalement cela dont il ne s'est jamais vraiment remis et puis bien sûr ce livre qui est sorti il y a deux mois et qui a ajouté encore au désarroi des électeurs de gauche y compris chez ceux qui lui étaient restés les plus fidèles mais au fond je pense qu'il a simplement aussi pris conscience qu'il ne pouvait pas ne pas passer par les primaires après le succès des primaires de la droite après la décision du parti socialiste et que dans le cadre de ces primaires ce serait d'autres candidats plus novateurs ou différents en tout cas qui risquaient de l'emporter que donc ce serait sans doute pire que tout Aurélie Filippetti une dernière réaction sur une flèche décochée ce soir par François Hollande comme l'a dit Bruno Roger Petit il s'agit de l'attaque ou en tous les cas de la dénonciation du protectionnisme qu'en pensez-vous de ceux qui portent cette idée ? Il a parlé du protectionnisme au moment où il parlait de Marine Le Pen et de Donald Trump puisque Mme Le Pen prend Donald Trump comme modèle donc il a dit qu'il fallait se méfier des extrêmes après on peut ceux qui veulent lire entre les lignes de ce discours des visées politiciennes internes au PS je ne pense pas je pense qu'il était à un autre niveau ce soir c'était un discours très digne et qui très solennel et assez émouvant même donc voilà je pense qu'il se situait à un niveau au-dessus Merci Merci Aurélie Filippetti pour votre réaction ce soir François Dorcival Oui un mot parce qu'on vient d'écouter Aurélie Filippetti et elle a employé un mot très clair qui a un vrai sens reconstruire la gauche pourquoi faut-il reconstruire la gauche ? Parce qu'elle est en ruine on ne reconstruit pas quelque chose qui tient debout et s'il faut reconstruire la gauche c'est précisément ça le problème du bilan de François Hollande de ce qu'il laisse derrière lui et donc le climat dans lequel va s'engager maintenant la bataille jusqu'à la fin du mois de janvier mais nous parlons des primaires mais hors primaires nous avons monsieur Jean-Luc Mélenchon qui lui perd son meilleur ennemi tout de même ce soir nous avons Emmanuel Macron nous avons Emmanuel Macron qui prouve son meilleur ennemi là par contre oui probablement avec Emmanuel Valls et puis nous avons aussi madame Pinel et le parti radical de gauche qui ne voulait pas aller à la primaire je veux dire que nous avons ainsi un nombre très important de gens qui se présentent hors primaire quant à la primaire quel chaos je vous donne tout de suite la parole Charles Consigny on va écouter et avec vous justement peut-être que vous aurez une question à lui poser Nicolas Bey secrétaire général du Front National Nicolas Bey il y a quelques jours encore sur ce plateau je vous posais cette question sur le surgissement de François Fillon qui vous a surpris étonné j'allais dire même question ce soir le renoncement de François Hollande vous a sans doute comme nous tous surpris et étonné et encore une fois vous allez devoir réadapter votre stratégie non je crois pas je crois qu'il n'y a pas besoin d'en adapter grand chose comme stratégie finalement il a pris la seule décision qui était possible pour lui un président de la République totalement effondré s'il n'aurait pas franchi la barre des 10% si c'était présenté à cette élection c'est la fin lamentable d'un quinquennat qu'il a été tout autant que les Français jugent et jugeront sans doute très sévèrement je crois que François Hollande a été obligé d'acter le fait qu'il était massivement rejeté par les Français mais aujourd'hui on pourrait penser que c'est sa personnalité qui est rejetée alors qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est la politique qui l'a menée et évidemment ceux qui ont mené cette politique en première ligne à ses côtés Arnaud Montebourg Manuel Valls Emmanuel Macron ils sont tous co-responsables d'un quinquennat qui a apporté à la France 400 milliards d'euros de dette publique d'immigration massive S'il avait été finalement candidat ce soir vous m'auriez répondu la même chose Je lui aurais simplement dit que son bilan est indéfendable mais je crois que s'il y a un autre candidat du Parti Socialiste je pense qu'il n'arrivera pas davantage à convaincre les Français à fortiori si c'est quelqu'un qui a exercé les plus hautes responsabilités de l'État aux côtés de François Hollande au cours du quinquennat Ce que je vois aussi c'est qu'en dix jours on a eu Nicolas Sarkozy Alain Juppé et François Hollande qui ont été éjectés ou se sont éjectés de la scène politique deux anciens présidents de la République enfin un dont le mandat va s'achever je crois que la logique c'est qu'ensuite leur premier ministre et François Hollande et Emmanuel Valls à leur tour soient éjectés par les Français parce que les politiques dont les Français ne veulent plus c'est eux qui les ont mis en oeuvre pendant cinq ans Malgré tout à partir de demain et dans les prochains jours et les prochaines semaines il y a une nouvelle offre politique qu'on le veuille ou pas que vous le vouliez ou pas avec des gens plutôt neufs comme Emmanuel Macron et même Emmanuel Valls après tout face à cela vous avez une candidate qui est là depuis plusieurs années vous avez un sacré argument qu'il va falloir combattre celui de la modernité de la jeunesse aussi et puis de la nouveauté je crois pas je crois qu'Emmanuel Macron était dans les arcanes du pouvoir pendant cinq ans Emmanuel Valls tout autant Marine Le Pen elle incarne le vrai renouveau et la vraie rupture pourquoi ? parce qu'elle n'a aucune responsabilité dans les politiques qui ont été menées dans notre pays et qu'elle les a toujours combattues et que les analyses qu'elle a formulées et les propositions qu'elle a développées sur la scène politique depuis des années se révèlent exactes alors que les idéologies mondialistes ultra-libérales qui ont caractérisé la droite et la gauche au pouvoir et bien elles se fracassent aujourd'hui sur le mire des réalités donc je crois qu'on assiste en effet à un grand coup de balai finalement les français ne veulent plus de ceux qui les ont trahis et abandonnés et la logique c'est qu'évidemment leur supplétif leur second dans les deux quinquennats qui viennent de s'écouler soit tout autant rejeté par les français donc moi je crois que plus que jamais ça conforte notre position ça conforte la candidature de Marine Le Pen comme la seule candidature à la République en tous les cas pour votre réaction ce soir dans cette édition spéciale Oui Charles En tout cas dire que François Hollande a mené une politique ultra-libérale c'est quand même pas très sérieux la rhétorique frontiste parfois tourne un peu à vide et s'accroche difficilement à la réalité en revanche je crois que son histoire de repli en effet je pense qu'il pensait plutôt à Marine Le Pen car même s'il peut avoir au passage une petite vacherie pour Montebourg je pense que c'est plutôt Marine Le Pen qui l'avait en tête parce que Frédéric Dhabi et son confrère l'expliqueront mieux que moi mais Marine Le Pen progresse indéfiniment très dangereusement bah si non pas dans les dernières enquêtes oui enfin depuis des années non non depuis des années elle progresse bon écoutez on verra le score au premier tour en 2017 et on verra le score au second tour je suis désolé moi je vois partout le danger d'un Front National qui monte d'une candidate Marine Le Pen qui imprime de plus en plus dans la population et je pense que Hollande il a eu aussi eu peut-être en tout cas je veux bien lui prêter une espèce de sursaut patriote enfin il s'est dit quand même je ne peux pas par ma candidature prendre le risque non plus ce n'est pas une décision sacrificielle non je ne dirais pas je n'irais pas jusque là je pense qu'il avait surtout peur de se faire bananer à la primaire et qu'il a voulu s'éviter cette humiliation là vous êtes également raisonnable voilà mais je pense quand même que sa candidature aurait renforcé Marine Le Pen et que n'étant pas candidat peut-être qu'il va contribuer à ce qu'elle ne gagne pas dès 2017 et je répète que à mon avis le risque d'une victoire de Marine Le Pen en 2017 est élevé puisque même dans les sondages face à Hollande elle gagnait et elle gagnait largement non mais je vais le démontrer donc c'est pas un souci vous allez le démontrer un point du raisonnement de Charles Consigny c'est la force du vote Le Pen en tant qu'alternative dans le récit que nous font dans les enquêtes qualitatives les électeurs du Front National ils disent le quinquennat de Nicolas Sarkozy a été raté celui de François Hollande a été encore plus mauvais ou pire dans ce cadre là l'alternative c'est le vote frontiste exit Nicolas Sarkozy exit François Hollande comme le disait François tout à l'heure c'est le duel dans toutes les enquêtes quel que soit l'institut que les français ne voulaient pas le Front National pourra quand même opérer sa logique sur le bilan le bilan de François Fillon lorsque Nicolas Sarkozy était président comme chef de gouvernement le bilan d'un candidat Manuel Valls qui gagnerait la primaire après les années Hollande mais ça tournera peut-être plus difficilement puisqu'il n'y aura pas l'incarnation lors de cette campagne présidentielle du candidat Sarkozy et du candidat Hollande une question Jean-Daniel Lévy est-ce qu'on peut aussi se dire peut-être naïvement que François Hollande a aussi écouté les français via les sondages alors il n'est pas forcément toujours porté sur les sondages il faut faire très attention mais dans les derniers sondages il est très affaibli il est quand même très distancé il est battu à la primaire il a dû tenir compte de tout cela et se dire sans moi finalement c'est mieux la dernière enquête qu'on avait réalisé ensemble et pour LCP dimanche dernier montrait bien que François Hollande dans le cadre de ce moment là montrait qui était crédité de 9% d'intention de vote et qu'il était en cinquième position et c'est vrai que dans l'histoire des sondages jamais un président sortant n'était crédité d'un aussi faible niveau d'intention de vote et c'est vrai qu'il n'y avait pas cet aspect dynamique il y avait ce premier point qui était assez marquant puis le deuxième aspect Frédéric a fait référence tout à l'heure de la part de son camp qui est un camp électoral qui est un camp politique qui est un camp dans le cadre des sondages on voyait bien qu'il n'y avait pas un engouement de la part des sympathisants socialistes à le voir repartir d'un côté la première et puis d'autre part à l'élection présidentielle avec notamment une dimension qui est une dimension extrêmement marquante il n'y avait pas de fierté d'avoir porté François Hollande à l'Elysée c'est peut-être ce qu'il a cherché à redorer ou à redorer une partie de son blason ce soir en prenant la parole de la sorte mais quand vous interrogez des électeurs de gauche quand vous interrogez des électeurs de François Hollande de premier tour de 2012 il n'arrive pas à vous citer un élément qui est un élément marquant qui permet de dire au moins la gauche au pouvoir c'est ça au moins c'est ça même le mariage pour tous même le mariage même le mariage pour tous n'est pas porté au crédit en tout cas n'est pas voilà n'est pas n'est pas inscrit dans un récit qui donne le sentiment qu'il a été porté et combattu par François Hollande envers et contre tous donc quand on voit cet électorat là qui disait François Hollande on ne voit pas forcément ce qu'il nous a apporté ou cet élément en fait de fierté ou de satisfaction quand on voit qu'au sein de son camp politique il y avait cette difficulté quand on voit les différentes intentions de vote qui étaient loin d'être prometteuses effectivement ça a probablement joué dans la décision qu'il a prise ce soir donc François Dorsal pour résumer est-ce qu'on peut dire que les sondages invariablement catastrophiques et peut-être même les amicaux conseils de ces soutiens ont poussé François Hollande l'indécrottable optimiste François Hollande à jeter l'éponge à ne pas aller au casse-pipe pour éviter une défaite flagrante de la gauche Elisi l'un des deux Non mais bien sûr écoutez la déclaration qu'il a faite tout à l'heure commence par un long exposé plein de succès c'est-à-dire d'un bilan où il a tout réussi avec quelques nuances la déchéance de nationalité et puis le chômage qui n'a pas obtenu mais tout le reste est réussi tout le reste est réussi et on peut se dire mais attendez 1er décembre il va donc déclarer sa candidature pas du tout il déclare qu'il n'y va pas et qu'il renonce alors qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé pour que ce superbe bilan ne soit pas suivi par un succès par un succès de son propre camp donc c'est bien lui qui a démoli ça Bruno Roger Petit ce qui se passe depuis 10 jours nous invite tous à comment dire une certaine forme de modestie et surtout à se méfier considérablement considérablement de ce qui paraît être acquis les fatalités donc là vous avez deux fatalités la première fatalité Charles vient d'y faire écho c'est Marine Le Pen sera au second tour avec une chance de gagner non aujourd'hui je parle sous le contrôle de nos amis elle a peu de chances de gagner bien comme Trump peu de chances de gagner non non parce que c'est pas la même chose quant à la fatalité de sa présence au second tour moi j'observe une chose si je me fie aux sondages qui ont été faits depuis la victoire définitive de François Fignon lundi elle stagne en pourcentage de voix elle stagne parce qu'il y a un effet de trompe l'oeil Charles c'est à dire que effectivement aux européennes ou aux départementales avec des taux d'abstention massifs moins d'un français sur deux qui ne va pas voter elle fait 25, 26, 27% un premier tour de présidentielle c'est différent un premier tour de présidentielle c'est 30 millions d'électeurs c'est moitié plus que ce qu'ils votent aux européennes par exemple donc ça change tout parce que allez voir sur le site de France Télévisions vous verrez une étude très intéressante sur le pourcentage de voix du Front National par rapport aux inscrits en 2012 c'est 10% en 2015 effectivement c'est beaucoup c'est 13% oui ça progresse mais ça ne progresse pas autant que l'apparence semble le signaler quand on se fie au sondage comme ça il y a un plafond d'électeurs qu'elle peine encore à dépasser de 6 à 7 millions d'électeurs non non mais je vous le dis je vous le dis parce que c'est fondamental si elle est dans les eaux de 22-23% au premier tour de l'élection présidentielle ça ouvre et ça c'est la deuxième fatalité que je veux dénoncer je fais très vite ça ouvre une perspective à gauche parce que vous voyez bien quand vous faites l'addition des voix socialistes qui se portent sur Hollande hier Valls aujourd'hui bon il y a eu un sondage et l'abbé aujourd'hui et l'addition des voix de Macron vous voyez bien quand même que les 25% d'électeurs socialistes c'est à dire 5 à 6 millions d'électeurs ils sont là ils étaient là au régional ils étaient là au départemental donc l'enjeu pour ce camp là et ce sera la responsabilité des électeurs de ce camp là ça va être de débattre du vote utile pendant 6 mois voilà qui de Macron ou probablement de Valls je termine juste qui de Macron ou de Valls sera le vote utile s'ils arrivent à opérer un mouvement comme il s'est opéré autour de Fillon il y a la perspective de voir un candidat progressiste comme dit Hollande au second tour de l'élection présidentielle je vous dis que si ça avait été Sarko Hollande une seconde je vous laisse développer votre argumentaire tout de suite on va juste prendre en ligne il est avec nous pardonnez-moi François de Rugy député écologiste de Loire-Atlantique et candidat à la primaire de la gauche François de Rugy est-ce qu'avec ce renoncement cette non-candidature est-ce que j'allais dire l'objet de tous les problèmes de la gauche a disparu ce soir non c'est évidemment pas lié à une seule personne à la personne de François Hollande moi je voudrais saluer la décision de François Hollande c'est une surprise je crois que peu de personnes avaient imaginé que ce serait le choix de François Hollande que de ne pas se représenter c'est une décision de responsabilité de grande responsabilité ça a dû être difficile pour lui de prendre une telle décision on sait que c'est quelqu'un qui aime se battre jusqu'au bout pour défendre ses idées et son action mais il a vu comme tout le monde pouvait le voir que les conditions n'étaient pas réunis pour qu'il ait une chance de faire un deuxième mandat et de rencontrer à nouveau la confiance des français donc moi je salue cette décision et ensuite j'invite à ce que la primaire de la gauche maintenant on rentre dans le vif du sujet et qu'on rentre dans le débat déjà si Manuel Valls veut être candidat ce qui serait assez logique il faut qu'il se déclare le plus rapidement possible selon vous pour que toutes les cartes soient sur la table il faut que Manuel Valls s'il veut se présenter ou d'ailleurs s'il ne veut pas se présenter dans les deux cas qu'il le dise rapidement le plus tôt sera le mieux pour que l'on puisse avoir le débat une primaire c'est utile on l'a vu à droite parce que ça permet de mettre carte sur table carte sur table sur le bilan ce qui a été fait ce qui a marché ce qui a moins bien marché depuis cinq ans évidemment le projet c'est le plus important et puis enfin la personnalité des candidats et notamment savoir qui apporte du renouvellement qui est facteur de rassemblement parce que pour moi c'est ça l'enjeu maintenant de la primaire c'est la clarté le renouvellement le rassemblement François-André Gilles c'est assez incroyable ce soir la page François Hollande est déjà tournée on le voit dans vos commentaires on le voit d'ailleurs dans nos commentaires sur tous les plateaux de télévision et à la radio quand même un mot sur son bilan parce que lui-même c'est assez inédit adresser son propre bilan face caméra qu'est-ce que vous avez pensé de cette éloge de son propre bilan je pense que c'est tout à fait normal qu'il ait voulu défendre son bilan à cette occasion-là je pense d'ailleurs que les français auront un autre regard sur son bilan maintenant qu'il n'est plus candidat et quand il s'exprimera sur son bilan dans les 5 mois où il sera encore président de la république et même après les français ne l'écouteront plus de la même façon parce qu'il n'y aura plus le moindre soupçon qu'il ferait cela ou qu'il dirait cela avec des calculs des arrières-fancées électorales et donc je pense que cela permettra d'ailleurs d'avoir un débat sur le bilan à gauche qui sera plus serein et qui sera plus sain et par ailleurs ce débat aura lieu pendant la primaire de la gauche d'ailleurs bien sûr et je pense qu'elle lui rendra justice évidemment dans bien des domaines vous savez bien d'ailleurs qu'en politique quand on s'éloigne des responsabilités ou qu'on annonce que l'on va se retirer et bien évidemment en général on prend du recul dans l'opinion et la popularité remonte n'est-ce pas oui on regarde on retient davantage ce qui a marché que ce qui n'a pas marché merci en tous les cas François de Régis pour votre réaction à vous de même oui Jean-Daniel Lévy ce qui est assez frappant c'est qu'il y a une personne qui fait le bilan de François Hollande c'est François Hollande et que c'est assez symptomatique de cette forme de difficulté qu'il a pu rencontrer depuis quelques semaines quelques mois voire même quasiment depuis le début de son mandat d'avoir des acteurs qui autour de lui ont été en capacité à pouvoir porter la parole du président de la réplique même dans les moments au cours desquels Nicolas Sarkozy Stéphane le folle enfin Stéphane le folle Marisol Touraine Chien de Sapin la liste n'est pas très longue il y a 4 ou 5 personnes qui ont pu être amenées à prendre la parole ce qui est assez intéressant c'est que même dans les moments où Nicolas Sarkozy était dans les plus grandes difficultés qu'il soit président ou qu'il ne soit pas président de la réplique il y a toujours eu au moins 10-15 personnes qui étaient toujours susceptibles de pouvoir porter la parole du président de la réplique ou de l'ancien président de la réplique en étant extrêmement convaincus et extrêmement porteurs de sa prise de parole et dans un certain nombre d'enquêtes on voyait bien que François Hollande apparaissait comme étant relativement seul et relativement isolé contrairement à des anciens prisonniers à qui François Hollande a-t-il transmis de manière un petit peu subliminale ce soir le flambeau selon vous François d'Orsival Bruno Roger Petit Charles Consigny est-ce qu'il a transmis à quelqu'un et est-ce que dans ce cas-là ça peut être une sorte de baiser de la mort s'il le fait parce que ça peut être un boulet à porter pour la suite quel est votre avis Charles Consigny ? naturellement c'est plutôt Emmanuel Valls qu'on pense quand même c'est Emmanuel Valls qui est resté jusqu'au bout ils ont été ensemble dans les épreuves les plus difficiles notamment les attentats il est comptable du bilan de François Hollande et surtout contrairement à Emmanuel Macron Emmanuel Valls il n'a pas trahi enfin on peut dire on peut voir la sortie de Macron comme autre chose qu'une trahison il a quand même poussé il a opéré une pression il a quand même poussé attendez je suis désolé il n'a pas quitté on lui rappellera cette pression certainement dans les prochains débats il n'a pas quitté juste un coup d'état il n'a pas quitté le navire en race campagne alors que Macron l'a fait il savait que François Hollande avait renoncé il le savait au cours de ce déjeuner où François Hollande lui avait dit ou laissait penser il a été très fort de sa part c'est que le secret ait été conservé jusqu'à ce jeudi c'est bien la première fois c'est bien la première fois c'est bien la première fois c'est un secret il est en déplacement en Tunisie et il était éloigné j'allais dire un petit peu de la politique française de mots de conclusion Bruno Régépetit non moi je suis désolé Charles je ne partage pas du tout l'analyse de Charles parce que je pense que ce qui s'est passé justement ces dernières semaines entre Manuel Valls et François Hollande laissera des traces considérables y compris parmi ceux des électeurs il y en a quand même encore un peu qui se reconnaissent et qui voulaient que François Hollande soit candidat ceux-là je pense qu'ils ne seront pas contents c'est quand même la première fois qu'on a vu un premier ministre mais éreinté pendant un mois et demi le président de la République dans des proportions considérables pour l'empêcher de se présenter il est finalement arrivé à ses fins donc je ne suis pas sûr que dans les signaux que François Hollande enverra dans les semaines qui viennent Manuel Valls soit couronné de fleurs c'est Manuel Valls qui va être perçu comme héritier d'Hollande mais je vais vous dire pour connaître un peu les relations entre François Hollande-Macron François Hollande-Valls je pense qu'aujourd'hui très franchement l'inclination de François Hollande c'est plutôt vers Emmanuel Macron oui mais les électeurs voient plutôt le couple exécutif plus comme un je pense que des signaux vient de Macron et François Hollande et bien nous ouvrons tout cela dans les prochains jours merci en tous les cas pour votre analyse on va évidemment poursuivre notre édition spéciale avec d'autres invités de nombreuses réactions et on va écouter et bien les moments forts de cette déclaration ce soir on vous l'a dit on ne va pas utiliser beaucoup de mots mais c'est quand même un moment historique un moment politique très fort aujourd'hui moment où je m'exprime les comptes publics sont assainis la sécurité sociale est à l'équilibre et la dette du pays a été préservée j'ai également voulu que notre modèle social puisse être conforté parce que c'est notre bien commun je l'ai même élargi pour permettre à ces travailleurs qui avaient commencé très tôt leur vie professionnelle de partir plus précocement à la retraite et j'ai fait en sorte que à chacune et à chacun puisse être accordé une complémentaire santé dans ce contexte j'ai aussi voulu placer la France au premier rang au premier rang de la lutte contre le réchauffement climatique et c'est à Paris oui à Paris que l'accord historique a pu être signé et qui a engagé le monde entier j'ai voulu aussi que l'école dispose des moyens indispensables cela même qui lui avait été ôté dans la période précédente parce que l'école c'est le pilier de la république j'ai fait avancer les libertés le mariage a été ouvert à tous les couples l'égalité entre les femmes et les hommes a été renforcée et la lutte contre les discriminations celle qui blesse a été amplifiée j'ai également modernisé notre démocratie avec la réforme territoriale celle dont on parlait régulièrement et qui n'était jamais faite avec la fin du cumul des mandats et avec également la transparence que j'ai imposée à tous les élus à commencer par moi-même pour être dans l'exemplarité mais l'engagement majeur que j'avais pris devant vous c'était de faire baisser le chômage j'ai consacré avec les gouvernements toute mon énergie j'ai pris tous les risques j'ai allégé les charges des entreprises parce que c'est la condition pour qu'il y ait davantage d'emplois j'ai également aidé les embauches j'ai fait en sorte que la formation professionnelle puisse être une grande priorité j'ai également soutenu l'innovation et l'industrie de demain et j'ai pris la responsabilité de réformer le marché du travail les résultats arrivent plus tard que je ne les avais annoncés j'en conviens mais ils sont là l'investissement la consommation la construction repartent et depuis le début de l'année le chômage enfin diminue mais il reste à un niveau trop élevé et je mesure ce que cette situation peut avoir d'insupportable pour nos constituants qui vivent dans la précarité pour ma part je ne suis animé que par l'intérêt supérieur du pays le pays depuis plus de quatre ans et demi je l'ai servi avec sincérité avec honnêteté l'expérience m'a apporté l'humilité qui est indispensable à l'action publique et face aux épreuves j'ai pu avoir une capacité inépuisable de résistance devant l'adversité mais le pouvoir l'exercice du pouvoir les lieux du pouvoir et les rites du pouvoir ne m'ont jamais fait perdre ma lucidité ni sur moi-même ni sur la situation car je dois agir et aujourd'hui je suis conscient des risques que ferait courir une démarche la mienne qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle aussi j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle au renouvellement donc de mon mandat et on poursuit bien sûr notre édition spéciale toujours en direct avec de nombreux invités je vous les présente Corinna Rassiguin bonsoir et bienvenue porte-parole du parti socialiste à vos côtés notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombeau bonsoir bonsoir notre journaliste éditorialiste Mickaël Zames bonsoir à vos côtés Véronique Ressoude bonsoir spécialiste des réseaux sociaux et directrice générale de Dentsu Consulting et à vos côtés Raquel Garido bonsoir bonsoir membre de France Insoumise et bien évidemment soutien de Jean-Luc Mélenchon dans sa campagne alors mesdames messieurs on va découvrir d'abord les unes de demain les unes de vos quotidiens on va commencer par celle-ci Libération sans moi avec François Hollande en une évidemment prenant acte de son impopularité vous la voyez François Hollande renonce à être candidat à l'élection présidentielle une première sous la cinquième république le Figaro photo de face François Hollande face caméra tout à l'heure la fin le président a donc annoncé qu'il renonçait à être candidat à sa propre succession autre une tout aussi sobre le télégramme forfait François Hollande au terme d'un quinquennat marqué par l'impopularité il a créé l'événement en annonçant sa décision de ne pas se représenter Ouest France qui titre sur le renoncement il renonce voici quelques unes demain de vos quotidiens première réaction peut-être à ces unes Corinne Rassiguin peut-être en particulier celle de Libération sans moi comme s'il y avait même une forme de soulagement quelque part moi je ne vais pas non mais même par rapport à la déclaration ce soir est-ce que c'était le cas est-ce qu'il y avait même une forme de soulagement peut-être oui je pense qu'il était dans une situation de plus en plus difficile je crois qu'il a subi j'espère que l'histoire saura lui rendre justice du fait qu'il a subi depuis 4 ans et demi maintenant un procès permanent outrancier par rapport à la réalité de son bilan et la réalité de sa personne et donc oui peut-être peut-être qu'il y a une part de soulagement d'avoir pris la décision voilà mais je pense que c'est surtout le signe d'un énorme sacrifice personnel de quelqu'un qui choisit de mettre d'abord l'intérêt de la France parce que ce qui est en jeu c'est dans l'élection présidentielle c'est de ne pas obliger la France à choisir entre François Fillon et Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle et donc de ne pas participer par ce Hollande-Bashing outrancier à une fragmentation de la gauche qui l'empêcherait d'accéder au deuxième tour de la présidentielle Raquel Guérido quelle est votre réaction et je posais la question tout à l'heure en reprendant du Front National mais on va la poser à tous les représentants des composantes politiques est-ce que vous ne pertez pas malgré tout ce soir votre meilleur adversaire votre meilleur ennemi celui qui peut être le plus facilement caricaturable dans cette campagne non parce que d'abord parce qu'il n'était pas seul à gouverner en réalité et qu'on verra dans les jours et semaines qui viennent que le débat au sein de la primaire du PS va mettre en jeu des personnes qui étaient souvent au gouvernement donc là-dessus il ne faut pas comment dire par un jeu d'ardoise magique que le départ de François Hollande exonère tous les autres de leurs responsabilités et deuxièmement parce qu'en fait notre adversaire il n'est pas vraiment là notre adversaire c'est un système la monarchie présidentielle qui a abouti à cette concentration du pouvoir qui elle-même donc a permis de développer une politique contraire au haut engagement qui aboutit à 6 millions de chômeurs 9 millions de pots 50% des citoyens qui ne votent plus des lois adoptées adoptées par le 49-3 donc en fait notre adversaire du point de vue de la campagne Jean-Luc Mélenchon c'est plutôt l'abstention une sorte d'apathie civique des Français de la 5ème république et pourtant ce soir elle a pris un sacré coup de jeûne la 5ème république avec la fin de cette longue tradition du président candidat elle a pris un coup un coup définitif à mon avis tout court c'est à dire ce soir il y a eu une ambiance de fin de règne clairement après le sort qui a été réservé à Nicolas Sarkozy on constate que la puissance du papier de la lettre de la 5ème république ne tient plus c'est à dire ce n'est plus possible ce n'est plus acceptable ce n'est plus efficace que des hommes qui ont causé tant de mal à leurs compatriotes et qui en fait ont trahi leur programme maintiennent malgré tout leur pouvoir donc moi je me réjouis de cela et je constate que c'est un événement très important de cette chute de la 5ème république et c'est là où je dis attention il faut maintenant construire cette 6ème république et c'est là le rôle de Jean-Luc Mélenchon qui dit que dès 2017 nous pourrons convoquer une assemblée constituante pour la 6ème république moi midi à sa porte c'est normal mais je note depuis longtemps d'avoir dit depuis longtemps que la 5ème république la monarchie présidentielle était un problème et qu'il ne suffisait pas de constater que c'était un problème il fallait encore lancer le mouvement ce soir que François Hollande a été poussé vers la sortie c'est quand même sa décision sa décision en conscience qu'il a pris ce soir il aurait pu y aller absolument oui mais moi je ne veux pas faire de psychologie non c'est pas de la psychologie c'est institutionnel oui bien sûr mais c'est bien la preuve que la 5ème république ne tient plus même sur l'encre je veux dire du stylo qu'il a écrit puisqu'il avait effectivement tout pouvoir tout pouvoir pour rester il aurait pu dire regardez la primaire n'a pas marché Macron n'y est pas Jean-Luc Mélenchon des explications il y en avait plein pour même pas aller à la primaire s'il voulait il n'a même pas eu le pouvoir de faire cela donc c'est bien que c'est tout un régime qui s'écroule je crois qu'au contraire c'est pas du tout un aveu d'impuissance c'est un acte c'est une décision personnelle très lourde de sens par rapport à ce que doit être l'importance du rassemblement de la gauche pour l'avenir de ce pays et donc c'est là qu'il faut comprendre donc il y a j'espère que j'espère que cette décision ce sacrifice ne sera pas vain et qui permettra à certains de mettre un peu leurs égaux en sourdine et de travailler à travailler à oui malheureusement les mauvaises habitudes sont difficiles à changer mais j'espère que ça fera réfléchir chacun à gauche sur le sens de ce retrait qui est une première dans la Vème République qu'on n'a jamais effectivement vu ça moi je pense que je pense qu'on doit avoir un débat sur les institutions il faut faire parce que je pense qu'il y a un besoin d'une plus grande démocratie continue aujourd'hui c'est une demande citoyenne donc il faut qu'on puisse avoir une réflexion là-dessus mais je pense pas que c'est je pense que là il y a une décision qui est d'abord politique avant d'être institutionnelle elle est éminemment politique si vous permettez il y a deux choses d'abord sur le titre de Libération je ne suis pas totalement d'accord avec eux sans fin la fin sans moins parce qu'il y a vraiment une fin là sans moi je ne suis pas d'accord parce que ça veut dire que pendant en tout cas toutes les primaires on ne va parler que du bilan de François Hollande et pendant 5 mois il risque aussi d'être extrêmement présent François Hollande en tout cas François Hollande le président de la République on se référera toujours au président de la République et à son bilan donc il sera toujours présent au moins jusqu'à l'élection présidentielle et puis vous parliez de sacrifice allez au bénéfice du tout oui sur un sacrifice simplement il y a une chose qu'on sait à la lecture du fameux livre c'est que François Hollande voulait laisser une trace dans l'histoire et peut-être que justement il a compris là aussi qu'avec cet acte qu'il a fait aujourd'hui il va laisser cette trace dans l'histoire comme étant le premier président de la République à ne pas se représenter par la grande porte de l'histoire voilà mais c'est aussi pour personnellement et je dis bien personnellement laisser une trace dans l'histoire c'est pas forcément un sacrifice pour son parti mais plutôt un titre personnel je crois que par rapport aux élections de 2017 il fait un sacrifice pour tenter de les conditions étaient réunies pour se rassembler mais il n'aurait pas gagné donc encore s'il avait pu gagner et qu'il lâche son poste encore j'aurais pu entendre ce mot de sacrifice il est bien évident que si on n'avait pas eu il est bien évident que si on n'était pas dans une situation de fragmentation extrême de la gauche cette question ne se poserait pas mais mais ceci étant dit ceci étant dit voilà je pense que c'est celui qui aujourd'hui montre qu'il a pris la mesure qui est celui qui montre le plus qu'il a pris la mesure du défi pour la gauche pour continuer à parler de l'état de la gauche c'est un vaste défi que celui du rassemblement nous sommes d'abord en ligne et en direct avec Nicolas Dupont-Aignan qui est le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan est-ce que vous y voyez à partir de ce soir une formidable accélération du tempo et de la vie politique c'est un paysage qui est profondément bouleversé ce soir bon écoutez il y a deux mois il y avait des couvertures de magazines avec le duel Sarkozy-Hollande et en fait ce qui se passe c'est une formidable accélération c'est surtout un ras-le-bol de nos concitoyens qui ne supportent plus ceux qui ont plongé la France dans l'échec et François Hollande paye d'abord son impuissance à changer les choses à respecter ses promesses la trahison du peuple de gauche et la réalité c'est que c'est la politique qui est menée par François Hollande c'est la politique d'impuissance qui dépasse d'ailleurs simplement la gauche qui est en place depuis 20 ans et je pense que cette disparition de François Hollande imposée parce qu'on parle de sacrifice simplement il a compris qu'il aurait été battu à la primaire ce qui aurait été déshonorant pour lui et simplement cela veut dire que les français commencent à reprendre le pouvoir que les français n'en peuvent plus et ce n'est pas les doublures que ce soit à droite avec François Fillon ou à gauche avec Manuel Valls qui vont changer quoi que ce soit parce que qui est en cause c'est la politique menée c'est la soumission à une mondialisation inhumaine c'est le pouvoir de Bruxelles qui dicte tout c'est le besoin des français d'une alternative politique alors maintenant la question c'est savoir laquelle je suis candidat oui bien sûr vous êtes candidat et ça nous le verrons à l'épreuve je voulais dire de la campagne mais Nicolas Dupontien pardon est-ce que vous reconnaissez il peut y en avoir plusieurs alternatives et il y en aura à gauche sans doute aussi est-ce que vous reconnaissez malgré tout même si vous évoquez une décision qui est poussée par la réalité de l'état et de la situation est-ce que vous reconnaissez une décision digne empruntée de dignité ce soir malgré tout le discours fut digne ce qui est beaucoup moins digne ce sont les larmes de pleureuses des assassins de Hollande les vales et surtout Macron qui jouent les grandes pleureuses aujourd'hui alors que ce sont eux qui l'ont trahi et qui l'ont poussé à ne pas se représenter mais ça c'est la loi de la politique c'est pas grave devant l'histoire il a été digne il a compris qu'il était dans une impasse mais j'aimerais que les hommes politiques français et femmes politiques s'interrogent aussi sur l'impasse des politiques menées depuis 20 ans et les français attendent maintenant pas simplement un changement d'homme ils attendent un changement de politique et c'est pas du tout la même chose merci en tous les cas pour votre réaction ce soir en direct dans notre édition spéciale on va évoquer dans quelques instants Jean-Luc Gombeau ce bilan que François Hollande a dressé lui-même donc forcément élogieux mais d'abord Véronique Raïlsout est-ce que vous pourriez nous faire un bilan en quelques mots de ce qui s'est passé ce soir on l'a dit à un moment politique très fort une première c'est inédit on a sorti tous les grands mots pour évoquer cette situation que disent les réseaux sociaux ? Déjà c'était tellement inédit que ça a quand même mobilisé tous les internautes c'était entre 20h et 22h il y a eu plus de 212 637 messages très précisément plus de 90 000 personnes qui se sont mobilisées donc un sujet qui a passionné en tout cas les internautes et en tout cas sur Twitter avec un pic on le voit à 20h06 20h12 j'ai noté c'est le moment où François Hollande a... mais après ce qui est intéressant c'est que ça ne descend pas enfin ça descend beaucoup mais après c'est resté assez constant alors après qu'on dit ces fameux 90 000 personnes et bien globalement les mots qui ressortent le plus sont le mot lucidité le mot échec les mots renouvellement et dignité et globalement on peut dire que ce qui ressort en gros c'est l'homme est perçu comme sympathique finalement il y a eu beaucoup de messages de sympathie pour François Hollande pour l'homme lui-même mais par contre globalement c'est l'homme est sympathique mais il n'était pas à la hauteur de son poste donc on va enfin de nouveau pouvoir l'aimer parce que ça n'était pas un bon président mais c'était un homme sympathique ensuite le bilan dressé par le candidat est jugé un peu décalé voire totalement décalé par rapport à la réalité des français et une démonstration du fait qu'il était un peu déconnecté beaucoup de messages autour de ça une projection sur la suite évidemment donc on parle beaucoup de monsieur Valls entre autres et là on retombe dans des logiques partisanes donc plus classiques et puis globalement on va dire que les internautes n'ont pas forcément été très surpris contrairement aux observateurs visiblement ils s'y attendaient mais par contre ils ont été étonnés du ton ils ont trouvé que le ton était quand même assez triste et finalement emprunt d'une forte émotion qui les a touchés et puis globalement ils ont beaucoup salué aussi le fait qu'en 15 jours on a vu la fin du chiracisme du sarcosisme du hollandisme et donc finalement trois personnalités de tout premier plan qui disparaissent des élections et donc d'où le mot renouvellement d'où le mot renouvellement et donc ils disent ben voilà c'est une nouvelle ère qui se profile et ben tout va être possible et donc voilà mais le mot lucidité était fortement repris après c'était intéressant aussi juste deux petits points qui étaient de regarder le nombre enfin le message le plus retweeté c'était celui de François Hollande qui a été retweeté plus de 7900 fois qui a été liké plus de 3000 fois et qui a eu beaucoup de réponses le fameux aussi j'ai décidé de ne pas être candidat au renouvellement de mon mandat et il a eu plus de 952 réponses ce qui est intéressant c'est quand on regarde les réponses en question c'est plutôt des gens sympathiques c'est plutôt des gens qui le soutiennent dans sa position même si globalement beaucoup disaient que renoncer n'est pas gagné et que voilà mais c'était plutôt sympathique et le changement c'est maintenant et le changement c'est maintenant il y en avait beaucoup aussi après l'autre homme politique qui a été beaucoup repris en retweet pour plus de 2000 c'était monsieur Fillon avec un tweet un peu dur et qui lui par contre avait beaucoup de réponses mais les réponses étaient beaucoup moins sympathiques à son endroit loin de là et en train d'hymtopique ce soir aussi il y avait le passage de Jean-Luc Mélenchon à TF1 oui tout à fait parce qu'il se trouve par le hasard du calendrier que Jean-Luc Mélenchon était au 20h au jitté de TF1 et il a réagi et il a réagi immédiatement dans la foulée Jean-Luc Mélenchon vous taquine un petit peu pardon j'ai pas entendu il est bien candidat Jean-Luc Mélenchon il n'y a pas de renoncement évidemment c'était une blague surtout pas et on va parler justement de ce paysage politique bouleversé mais un mot quand même Jean-Luc Mélenchon on va écouter ce qu'a dit François Hollande sur son bilan comment il a présenté comment il a vanté ce bilan on l'écoute les comptes publics sont assainis la sécurité sociale est à l'équilibre et la dette du pays a été préservée j'ai également voulu que notre modèle social puisse être conforté parce que c'est notre bien commun j'ai fait avancer les libertés le mariage a été ouvert à tous les couples l'égalité entre les femmes et les hommes a été renforcée et la lutte contre les discriminations celle qui blesse a été amplifiée j'ai également modernisé notre démocratie avec la réforme territoriale celle dont on parlait régulièrement et qui n'était jamais faite avec la fin du cumul des mandats et avec également la transparence que j'ai imposée à tous les élus à commencer par moi-même Jean-Luc Combeau voilà pour le bilan vu par François Hollande il espère aussi qu'après quelques jours quelques semaines peut-être quelques mois ou quelques années les français verront différemment ce bilan est-ce que c'est un vœu pieux ou ça peut être une réalité ? Alors d'abord qu'est-ce qu'un bilan ? Parce que c'est pas c'est l'idée de la France va mieux à partir de 3 ou 4 indices qui effectivement notamment en matière de chômage puisque depuis le début du quinquennat le chômage augmentait de 16 000 par mois et depuis maintenant un an il baisse de 10 000 par mois donc ça ça fait partie du bilan mais le bilan c'est aussi l'état de l'opinion quand même parce qu'en fait il s'en va sous la pression d'une impopularité totale c'est ça dans son bilan dans son bilan un bilan politique ce n'est pas seulement des indices économiques c'est le fait qu'il a échoué à faire surtout à faire disons à gagner une popularité dans la population vous disiez tout à l'heure première fois qu'un président ne se représente pas c'est une première mondiale c'est à dire le seul exemple que je connaisse c'est Lyndon Johnson qui ne s'est pas représenté en 1968 parce qu'il était embourbé dans la guerre du Vietnam tant qu'un peu Hollande est embourbé d'une manière ou d'une autre dans la question du chômage et en plus il est atteint du cancer mais autrement tous les présidents je ne regardais pas tous les petits pays mais les présidents se représentent toujours quand c'est permis parce que ah oui bien entendu même au Chili il n'y a qu'un mandat etc mais quand c'est possible on se représente toujours et c'est ça donc c'est un avant et un après quasiment dans le monde encore ce matin j'ai dit il se représenterait voilà la trace dans l'histoire pardon c'est la trace dans l'histoire dont on parlait oui comme la démission de Benoît XVI en quelque sorte c'est ça vous remportez au gardien s'il vous plaît on va essayer non non mais en fait c'est une trace un peu bizarre c'est une abdication comme celle d'Edouard ça ressemble plutôt par exemple le fait qu'un président s'en aille sous la baisse d'une impopularité j'estime que c'est le triomphe des sondages quelque part c'est absolument extraordinaire quand De Gaulle s'en va il voit bien qu'il est impopulaire qu'est-ce qu'il fait ? il fait un référendum et il dit si vous ne dites pas oui à mon référendum je m'en vais mais il part pas sous l'idée d'une impopularité et ça c'est quand même extraordinaire et on attend peut-être une deuxième démission peut-être dimanche de Matteo Renzi après le référendum il n'est pas exclu qu'il soit aussi contraint à une démission donc pour ce qui est du bilan je crois que mis à part ce qu'il a dit sur la dette qui n'est pas très compréhensible la dette a été sauvegardée ou je ne sais quoi je ne sais pas ce que ça veut dire la dette a quand même augmenté le chômage a quand même augmenté les comptes publics effectivement le déficit budgétaire français s'est réduit puisqu'il l'a pris à 4,8 il le quitte à 3,3 donc c'est quand même une amélioration mais sur la base d'une hausse fiscale considérable 45 milliards de plus d'impôts sur les ménages 20 milliards de moins sur les entreprises c'est quand même le bilan s'il était si brillant enfin il ne lit pas d'ailleurs qu'il est brillant il a l'air de présenter ça comme un bilan plutôt honorable en fin de compte qu'il ne fait pas honte enfin dernier mot que je voudrais dire je pense que Sarkozy a déçu son électorat mais le problème de Hollande et c'est pour ça qu'il annonce sa démission sa démission excusez-moi sa non-reconduction sa demande de non-renouvellement de son mandat en disant je suis socialiste et il dit juste à la fin de la phrase qu'il ne se représentera pas parce que pourquoi là où il a été touché vraiment touché c'est sur cette idée c'est pas qu'il a déçu c'est qu'il a trahi et ça dans son électorat dans une partie de son électorat de manière injuste sans doute cette idée comme quoi vous avez trahi alors que Sarkozy personne ne lui a dit ça vous avez déçu et ça ça a dû le toucher c'est vrai que Michael Samet il pourrait y avoir ce coup de canif perçu comme tel en tous les cas par l'électorat le peuple de gauche comme on dit par rapport à François Hollande et ses promesses ça fait 5 ans que ça dure 5 ans que le peuple socialiste dit que François Hollande a déçu a trahi le peuple socialiste et c'est pour ça qu'il y a une fracture au sein de la gauche c'est pour ça qu'il y a eu les frondeurs c'est pour ça que ce parti s'est fracturé c'est pour ça également aussi que Manuel Valls a dit qu'il y avait deux gauches irréconciliables aujourd'hui cette gauche du pouvoir comme il l'a appelé la gauche qui ne veut pas gouverner ça a été au minimum 3 ans que l'on connaît ça aujourd'hui avec de nombreux textes on ne va pas les rappeler ici et le problème de cette primaire si Manuel Valls y va c'est qu'il va devoir être confronté notamment à Arnaud Montebourg et ces deux gauches irréconciliables c'est aujourd'hui qu'on va les voir s'affronter ensemble plus évidemment avec Jean-Luc Mélenchon en dehors de la primaire et à Emmanuel Macron en dehors de la primaire et des communistes derrière lui la gauche elle est encore plus fracturée que jamais et peut-être que là-dessus c'est là-dessus que François Hollande sera aussi comptable d'un bilan c'est de cette gauche finalement totalement fracturée je vous laisse répondre et une question c'est pas une question si je vous demande est-ce que vous souhaitez que c'est à lui qu'appartient sa décision mais qu'il s'engage c'est-à-dire qu'il passe si vous voulez le relais le bâton à quelqu'un au sein de son parti socialiste pour porter la suite parce qu'il va falloir le défendre ce bilan malgré tout oui mais il y aura quelqu'un pour défendre le bilan je pense que il n'a pas cité Emmanuel Valls oui mais je pense que c'était pas l'occasion et je pense que sa déclaration était très bien parce que je pense que justement c'est à Emmanuel Valls maintenant de prendre sa décision il doit y avoir aussi une discussion au sein du courant majoritaire pour qu'on se mette d'accord sur le fait qu'au final on n'est qu'un seul candidat du courant majoritaire moi je pense que c'est celui qui s'est le plus clairement imposé comme étant l'alternative évidente à François Hollande s'il ne se représentait pas donc maintenant on y est c'est votre candidat moi je suis porte-parole du parti socialiste oui et lui est socialiste aujourd'hui et donc on est aujourd'hui dans le début de déclaration des candidatures à la primaire et donc j'ai un devoir de réserve de ne pas faire campagne pour l'un ou l'autre qui sera dans cette primaire donc sur les plateaux de télévision je m'abstiendrai de faire campagne pour l'un ou l'autre mais mais après moi je pense que c'est dans l'intérêt du courant majoritaire et Jean-Christophe Armadis l'a dit qu'on s'assure qu'il n'y ait qu'un seul candidat pour porter ce bilan pour le défendre et je pense qu'on pourra j'espère qu'on pourra en parler plus rationnellement parce qu'il y a eu des choses réussies il y a eu des choses je l'ai dit plusieurs fois ici sur ce plateau il y a aussi eu des ratés je pense qu'il faut qu'on puisse montrer ce qu'on a compris de ce qu'on a raté qu'on puisse mieux mettre en valeur ce qu'on a réussi mais que surtout on puisse parler à partir de là de l'avenir et donc j'espère que le fait que François Hollande ait choisi de se retirer de cette course permettra d'avoir un vrai débat de fond de qualité parce que c'est ce dont on a besoin c'est ce qu'on a vu avec la primaire de la droite si on veut créer une dynamique de rassemblement de sortir de l'apathie par rapport à cet électorat de gauche qui est effectivement plongé depuis un petit peu de trop longtemps il faut qu'on puisse avoir ce débat de qualité qui réintéresse l'électorat de gauche à choisir son champion pour l'élection présidentielle un mot très très court vous parliez tout à l'heure de nom qu'il n'a pas cité il a cité quelque chose d'important il a dit je veux le rassemblement des progressistes progressistes il y en a deux aujourd'hui qui veulent incarner ce terme c'est Emmanuel Valls et aussi Emmanuel Macron on ne sait pas à quel des deux ce message a été destiné Emmanuel Macron je ne sais pas si c'est très bien où il habite maintenant parce que depuis qu'Alain Juppé a été sorti il a tendance à aller sur le centre droit donc ça sera à lui maintenant de clarifier sa position Raquel Garino et vous dans tout ça je voudrais réagir à ce qui a été dit sur la trahison de la parole politique l'impression de trahison parce que je n'ai pas promis un jugement sur le président mais sur le fait que dans son électorat c'est cette impression d'accord alors moi j'ose bon on ne fait pas le même métier ce que je voulais dire mon métier c'est avocat en l'occurrence je suis une militante politique c'est vrai mais simplement la question du respect de la parole donnée en politique qui est très importante pour laquelle nos concitoyens aujourd'hui à laquelle sont très sensibles aujourd'hui franchement ne concerne pas que François Hollande Nicolas Sarkozy a souvent remis en cause la parole qu'il avait donnée je pense par exemple à sa promesse de ne pas augmenter la durée de cotisation pour les retraites sur lesquelles il est revenu son engagement à ne pas se représenter à sortir de la politique quand il avait perdu la dernière fois donc en fait il y a un problème général qui ne concerne pas que François Hollande et ce qui est dramatique pour nombre de Français ce soir c'est que ce bilan de François Hollande ces trahisons ou ces remises en cause de la parole politique elles étaient décelables bien avant bien avant et dans un système politique sain dans une démocratie adulte on aurait dû pouvoir soit le rectifier soit le dégager pendant le mandat et là on touche du doigt la vraie difficulté de cette cinquième république c'est à dire que vous avez des hommes qui prennent tout le pouvoir et plouvent à la fin cinq jours avant que ce soit fini ils disent ah bah c'est vrai en fait non mais en réalité c'est vrai je me suis planté bon pardon mais le million de chômeurs de plus on l'avait dit on va laisser nos invités réagir à votre argumentaire j'en reviens finalement à mon idée je termine juste là-dessus c'est que ce qui m'intéresse moi en 2017 c'est qu'on parle des solutions par rapport à ça et c'est quoi ? c'est de mettre en place le droit de révoquer les élus à partir de la mi-mandat c'est intégrer désormais le vote blanc dans le suffrage exprimé qui semble être une mesure de nature vraiment à amener les Français dans une discussion dont ils se sentent absolument exclus et c'est pas le spectacle des Hollande qui va les y enthousiasmer davantage et nous sommes en direct et en ligne avec Richard Ferrand qui est secrétaire général du mouvement En Marche bonsoir Richard Ferrand on a entendu tout à l'heure en début de soirée après la déclaration de François Hollande celle d'Emmanuel Macron qui a reconnu et salué et souligné une décision digne on imagine aussi que c'est un soulagement peut-être pour votre candidat ce soir on ne voit pas pourquoi ce serait un soulagement vous savez nous traçons notre route et nous marchons notre chemin et nous ne nous déterminons pas par rapport au choix d'autres je crois que le président de la République ce soir a fait montre de grande lucidité en prenant acte du fait qu'il avait compris que le pays ne le plaçait pas en situation de rassembler et donc de se présenter une nouvelle fois donc c'est à la fois lucide de courageux et sur la forme d'ignes et humbles et à partir de là Richard Ferrand à partir de demain puisque nous faisons face et surtout vous faites face à un paysage politique profondément renouvelé et bouleversé comment vous allez adapter j'allais dire votre stratégie votre campagne votre regard sur l'éventuel candidat le très probable candidat Manuel Valls vous savez nous n'avons pas adapté ce que nous faisons par rapport à d'autres nous travaillons à construire c'est un peu le principe d'une campagne aussi nous travaillons à construire une offre politique nouvelle incarnée par Emmanuel Macron nous continuerons la croissance de notre rassemblement de notre mouvement et nous continuerons à proposer des solutions justement qui sont aujourd'hui attendues par le pays peut-être qu'il y a une question que pourrait vous poser Corinne Rassiguin qui est porte-parole du parti socialiste vous l'aviez posée tout à l'heure Corinne Rassiguin vous demandiez où se situe en fait aujourd'hui Emmanuel Macron c'est bien cela je vous laisse vous adresser directement à Richard Ferrand J'avais entendu Emmanuel Macron au soir du deuxième tour de la primaire de la droite clairement se déporter vers l'électorat d'Alain Juppé l'électorat perdu d'Alain Juppé et donc je me demandais un petit peu où habitait maintenant Emmanuel Macron politiquement j'espère que ça sera clarifié la réponse Richard Ferrand vous l'avez sans doute oui je trouve curieux qu'il y ait des interrogations sur le fait de savoir où habite comme cela vient d'être dit Emmanuel Macron Emmanuel Macron est un homme de gauche qui a créé un mouvement qui veut rassembler sur des valeurs claires des gens qui ont des origines politiques différentes pour justement éviter ces caricatures de rassemblement que sont les primaires où l'on voit finalement des gens qui se rabibochent après avoir exhibé leurs différences et qui en vérité aboutissent à des petits arrangements qui ne servent qu'à gruger les électeurs et à dévaloriser la parole publique donc Emmanuel Macron il habite à En Marche et chaque jour nous progressons et nous rassemblons Merci Richard Ferrand pour votre réaction ce soir merci à vous alors on va poursuivre notre analyse peut-être faire encore un point sur les réseaux sociaux Véronique Réil-Soult vous nous avez dit qu'il y avait plutôt des réactions globalement positives est-ce qu'il y a déjà eu les réactions dans l'après est-ce que déjà les internautes se projettent dans un éventuel match Emmanuel Valls Emmanuel Macron et puis évidemment il y a Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon effectivement ce qu'on regardait a eu un pic sur son intervention qui a été très reprise et très saluée mais en règle générale sur les réseaux sociaux il est toujours très reprise parce qu'il a l'essence de la formule et sur l'internet ça fonctionne bien qu'il a une chaîne YouTube très efficace ça s'est dit donc c'est quelqu'un qui sait bien fonctionner là-dessus ceci dit oui bien sûr il se projette donc on a des tas de noms qui sortent forcément beaucoup beaucoup de discussions autour de Emmanuel Valls alors on va dire que comme il est un peu tard les discussions ne sont pas toujours extrêmement sérieuses d'abord parce que souvent c'est une réaction à chaud donc il y a plein de gifs animés fort rigolos qui imaginent Emmanuel Valls dans plein de positions fort contents ne nous dites pas tout mais globalement oui bien sûr ils sont déjà dans l'après et c'est même étonnant parce que finalement le commentaire a été évidemment au début sur l'homme sur la situation sur des tas de conjectures sur pourquoi a-t-il pris cette décision pourquoi le 1er décembre pourquoi pas un peu plus tard voilà et puis ça y est là quand je regardais les messages on est déjà sur la suite on est déjà en train de se poser la question de qui va incarner ce qui est incroyable c'est un commentaire c'est notre temps politique et médiatique finalement parce que François Hollande il a aussi imprégné tout comme Nicolas Sarkozy la vie politique française pendant des années on va évidemment en parler pendant des jours et des semaines mais c'est incroyable cette rapidité de tourner les pages aujourd'hui oui je pense que c'est vous même d'ailleurs oui bien sûr mais je pense que moi je pense que c'est le problème qu'on a à régler essentiellement et justement c'est la question ça repose aussi la question de comment fonction la démocratie et les institutions parce que on est aujourd'hui dans des temps politiques médiatiques et électoraux et des réseaux sociaux particulièrement donc de l'internet qui sont des temps totalement différents le temps politique devrait être un temps long mais il n'y a plus il n'y a plus de patience par rapport à l'action politique il y a toujours une volonté il y a toujours une volonté même les politiques n'ont plus de patience eux-mêmes subissent toujours parce qu'ils ont toujours il y a toujours eu un défaut il y a toujours eu un défaut structurel des politiques à plus se calquer sur le temps électoral que sur la réalité de la nécessité du temps politique ça c'est malheureusement ça on ne pourra pas y échapper mais je pense que forcément parce que ce sont les électeurs qui maintenant zappent très vite il y a une adaptation des politiques mais ce n'est pas nécessairement une très bonne chose ni pour la démocratie ni pour l'action politique on n'a pas le temps de faire un débat sur ce sujet-là ce soir mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que d'abord c'est plutôt les politiques qui tweetent et qui utilisent les réseaux sociaux ainsi qu'on commente c'est la même chose quand on discute devant une émission qu'on commente et qu'il y ait de l'écume oui mais les vrais sujets ils ne vont pas si vite que ça les vrais sujets ils sont sur Facebook et sur les forums et les internautes ne vont pas vite ils prennent le temps de discuter ils prennent le temps d'échanger là pendant une émission bien sûr on commence parce que je parle de Twitter parce que Twitter c'est l'écume et c'est la réalité on commente la télévision et quand François Hollande prend la parole on commente mais les vrais commentaires d'ailleurs les tweets qui sont le plus repris sont des tweets de politique et qui réagissent vite souvent beaucoup trop vite on ne leur demande pas de réagir aussi vite la prochaine étape de la maturité de notre démocratie sera quand décidément on n'invitera plus de sondeurs sur les tweets attendez avant de dire cela c'est tellement avéré à chaque fois erroné je vous laisse réagir on va d'abord et bien revenir sur cette décision parce que c'est une première vous l'avez rappelé d'ailleurs pour peut-être dans le monde en tout cas dans certains grands pays occidentaux etc c'est une première c'est un moment historique et politique fort Marie Brémeau il tire sa révérence 10 secondes quelques mots pour une séquence politique historique j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle des sondages au plus bas un désamour avec les français un éclatement politique à gauche des circonstances qui ont conduit François Hollande à renoncer à une bataille qui semblait quasi perdue d'avance jamais auparavant dans la 5ème république un président en exercice n'avait abdiqué de la sorte pas François Mitterrand l'autre président socialiste et ce malgré la maladie deux septennats au final pas Jacques Chirac non plus malgré la dissolution de l'Assemblée nationale et la cohabitation politique pas Nicolas Sarkozy non plus l'adversaire désigné de François Hollande malgré l'échec à la présidentielle en 2012 le phénix avait tout de même essayé de renaître de ses cendres durant la primaire de la droite sans succès la déclaration de ce soir sonne comme un aveu d'échec pour le chef de l'état et laisse un boulevard pour les candidats déclarés à la primaire de la gauche et les autres allez la suite de cette édition spéciale on va découvrir pour celles que nous n'avions pas vues tout à l'heure les unes des quotidiens on va les commenter ensemble celles d'aujourd'hui en France regardez là vous allez la découvrir Hollande renonce normale non mais c'est bizarre comme titre c'est bizarre comme titre parce que franchement normal rien n'est normal peut-être référence sûrement référence d'ailleurs au président normal Libération on l'a commenté tout à l'heure forte une sans moi sans moi pour la suite le Figaro avec un seul mot la fin et puis Courrier Picard avec la surprise du chef et peut-être je voudrais vous faire réagir là-dessus Corinne Narassigan c'est vraiment alors pour les commentateurs pour les experts c'est une surprise je ne sais pas qui a été mis dans la confidence mais très peu très certainement est-ce que vous vous aviez des doutes en tant que responsable politique est-ce que vous êtes dit il y avait de grosses interrogations cette semaine donc effectivement depuis quelques jours c'était effectivement envisageable qu'ils puissent prendre cette décision je ne vous aurais pas dit ça il y a dix jours mais cette semaine oui c'était clairement on voyait bien qu'il y avait un vrai questionnement profond de son côté maintenant je ne présageais pas de la décision et donc j'ai été surprise comme tout le monde par cette annonce ce soir pour moi le grand perdant c'est la gauche dans cette affaire je parle de votre gauche je ne parle pas de la gauche de la vôtre parce que Hollande c'est l'homme de la synthèse et malgré tout il l'a faite la synthèse dans les primaires de 2012 2011 plutôt et au cours de son mandat sur un certain nombre de décisions qui ont scandalisé une partie de la gauche notamment les fameuses baisses de cotisations sociales pour les entreprises mais le relèvement de la tranche supérieure de l'impôt des choses de ce genre qui ont été faites sur les inégalités il arrivait à contrebalancer et jusqu'à présent il arrivait à contrebalancer et voilà qu'il se sent balancé par l'ensemble et comment va se passer maintenant la primaire de la gauche qui est capable de faire la synthèse à l'intérieur alors que sans Hollande c'est un vrai problème un mot de la fin toutes les trois je ne sais pas si la réponse ce sera la synthèse ce sera aux candidats et aux électeurs qui viendront voter de le dire et François Fillon ce n'est pas vraiment une synthèse et donc c'est le chef de l'autre camp et je pense que ça montre que la 5ème république n'est pas faite pour un social-démocrate et dans sa politique et dans sa personnalité merci merci pour votre analyse merci pour ce débat merci surtout aux téléspectateurs qui nous ont suivis pour cette soirée particulière après une annonce nous l'avons dit historique politique très forte c'est un moment qui va être évidemment commenté dès demain et amplement analysé merci à vous belle fin de soirée en notre compagnie